Le taux de participation reste encore faible et pourtant ce qui nous intéresse dans le questionnaire, c'est que tout le monde participe pour qu'il y ait un échange entre nous et vous, et entre vous et votre pharmacien, entre vous et les médecins du secteur. Et qu'il y ait également ce réflexe d'accepter de dire, eh bien ça je ne le sais pas, et quand je dis ça je ne le sais pas, eh bien je ne laisse pas les choses en suspension. C'est-à-dire, je dis je ne sais pas, mais je vais faire appel à des gens qui sont plus compétents que moi, il n'y a pas de honte, bien au contraire. Et vous savez que maintenant, les gens disposent d'internet et à tout moment, ils peuvent venir à la pharmacie vous poser des questions. Alors on peut répondre, on peut donner de l'importance au pas à la question. Et c'est là justement, on va faire la différence entre un employé qualifié qui sait peser les mots qu'il va dire à son client, ou à un employé qui va simplement essayer de lui dire oui, c'est tout à fait ça. Alors qu'il va lui répondre justement comme ça, en lui disant, bon, attendez, il y a le portable qui sonne. Alors, et c'est là où on va faire la différence entre les pharmacies qui marchent, et les pharmacies qui ne marchent pas, parce qu'il y en a. Et nous avons intérêt à ce que la pharmacie marche, nous avons intérêt à ce que nous répondons aux besoins des gens. Pourquoi ? Parce que si on ne répond pas à leurs besoins, et bien c'est la porte ouverte à d'autres alternatives, parce que si la personne vient me voir et que moi je n'ai pas répondu à sa demande, et bien elle va s'orienter vers autre chose. Je ne vais pas citer ces choses, vous les connaissez tous, et c'est la raison pour laquelle il y a actuellement une dérive inimaginable, et vous savez que dans votre ville, dans n'importe quelle ville, il y a maintenant des colis qui arrivent tous les jours en disant que je vais chercher mon médicament parce que j'ai payé, et on m'a envoyé le médicament par internet, on m'a envoyé quelque chose, et les gens peuvent l'appeler des médicaments, ils peuvent l'appeler les plantes, tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Et pourtant c'est une réalité. Et les gens viennent nous dire tous les jours, est-ce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui vend des médicaments, que sur une telle chaîne, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais vous les connaissez. Pourquoi ? Moi je vous invite à poser cette question. Pourquoi les gens s'orientent vers ces chaînes de télévision ? Pourquoi les gens, ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, et pourtant ils vont à la banque, ils payent ces médicaments, soit disant médicaments, parce qu'en réalité ce ne sont pas des médicaments, parce que le médicament il a sa législation, il a son code, il a une autorisation. Et pourtant vous voyez que beaucoup de gens maintenant vont acheter ces médicaments, ils les payent volontiers. Pourquoi ? Parce que nous, nous n'en avons pas répondu correctement à leurs besoins. Eh bien c'est ces gens-là qu'il faut travailler. Ce n'est pas seulement leur dire non, ce n'est pas efficace, ça ne marche pas, etc. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui s'orientent vers ces alternatives. Alors il faut quand même, nous avons la responsabilité dans tout ce qui se passe, dans le domaine de la santé. Ce n'est pas seulement la faute des médecins, ce n'est pas seulement la faute des pharmaciens, c'est la faute à tout le monde, parce que ça commence par ça. Je voulais vous demander un conseil, eh bien ça dépend de ce que vous lui dites. Soit il est convaincu, soit il n'est pas convaincu. Alors, donc, moi personnellement, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à ce questionnaire, parce que ça montre l'intérêt de la formation continue. Pourquoi ? Parce que quand il y a un questionnaire, eh bien on va demander à notre pharmacien de nous aider. Et donc, par conséquent, on va chercher dans des livres, on va chercher à droite et à gauche. Et c'est justement la raison et l'occasion pour vérifier si nous avons des outils pour travailler. Parce que pour bien travailler, il faut avoir des outils. Il faut avoir un moment pour se former. Et ce moment, il faut le choisir et dire, je vais me former. Parce que si vous n'avez pas, nous n'avons pas la volonté de nous former, eh bien on peut faire autre chose. Donc, je remercie les pharmaciens qui ont soutenu leurs employés à répondre à ces questions. Je remercie également les employés qui ont accepté de jouer le jeu de ce questionnaire. Et vous avez vu que le deuxième numéro est apparu avec ses avantages et ses inconvénients, mais petit à petit, on améliore le système. Alors, qu'est-ce qui ne fait pas de faute ? C'est celui qui ne fait rien. Mais celui qui avance, évidemment, il fait des erreurs, mais il profite de ses erreurs pour s'améliorer davantage. Et vous verrez que cette formation, au bout de 4 ans, 5 ans, 16 ans, vous allez vous forger. Nous allons nous forger, parce qu'on va traiter la pharmacologie, les antibiotiques, tout un tas de choses comme ça. D'ailleurs, si vous faites un polycopier, vous allez voir qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous avez quand même un domaine. Et ça, ça va apparaître dans votre CV. Pourquoi ? Parce qu'il arrivera un moment, on va vous demander... ... ... ... ...